La vidéo d'aujourd'hui explique comment commencer avec Lynx Virtez. Dans ce didacticiel, nous allons vous montrer comment créer votre premier lien et accéder aux statistiques disponibles dans le tableau de bord. Nous vous expliquerons également les paramètres que vous pouvez configurer et enfin, nous vous indiquerons comment nous contacter si vous avez d'autres questions. Tout d'abord, examinons le tableau de bord. Le tableau de bord est la première page que vous voyez après votre inscription. Sur cette page, vous pouvez consulter les statistiques pour une période de temps spécifique. Par défaut, cette période est de 7 jours. Vous pouvez voir les impressions. Par exemple, une impression est comptabilisée chaque fois qu'une personne visite le site ou résout le capcha de Google. Pour les utilisateurs vérifiés, seule la visite sur le site augmente le nombre de clics. Une fois que la personne a pu consulter toutes les offres, lorsque vous activez le système, vous pouvez continuer jusqu'à atteindre l'URL finale. Vous avez également la possibilité de voir le nombre de liens que vous avez créés au cours des 7 derniers jours. De plus, le solde total de votre compte défile vers le bas, affichant un graphique avec les mêmes statistiques que celles en haut, incluant le RPM, revenu par 1000, et vos revenus quotidiens. Le RPM représente le revenu moyen pour 1000 clics. En faisant défiler vers le bas, vous pouvez voir tous les liens que vous avez créés. Pour créer un lien, vous devez d'abord vous rendre dans la barre supérieure du tableau de bord, puis cliquer sur « Créer un lien ». Insérez l'URL pour laquelle vous souhaitez créer un lien, puis choisissez éventuellement un nom de fichier. Ensuite, vous pouvez choisir une icône pour le programme d'installation. Insérez le lien de terminaison et ajoutez une description, si nécessaire. La description est utile pour aider les utilisateurs à trouver votre lien, notamment pour les membres premium qui peuvent vous générer des revenus supplémentaires. Vous pouvez désactiver ou activer différentes méthodes de publicité, avec des explications détaillées disponibles sur notre chaîne YouTube. Une fois que vous avez créé le lien, il apparaîtra dans l'onglet des liens, où tous les liens que vous avez créés sont affichés. En faisant défiler jusqu'à la fin de la page du tableau de bord, vous verrez les directives des liens de l'éditeur de liens, que vous devriez consulter. L'onglet complet de l'API de script est expliqué dans une vidéo disponible en cliquant sur « Regardez la vidéo ». La prochaine étape concerne le paiement. Vous pouvez demander un paiement en suivant les instructions fournies dans une vidéo sur les paiements. Il est essentiel de fournir des données correctes et réelles, sinon vous pourriez être soumis à un contrôle d'identité, ce qui pourrait entraîner l'annulation de votre paiement et des frais supplémentaires. Il y a également un programme d'affiliation où vous pouvez utiliser des liens spéciaux. Si quelqu'un s'inscrit en utilisant votre lien, vous recevrez 5% de ses revenus, sans que cela réduise ses propres revenus. Le support est disponible pour répondre à vos questions, mais veuillez consulter d'abord l'onglet des questions actuelles pour vérifier si votre question a déjà été posée et répondue. Enfin, dans l'onglet des paramètres, vous pouvez modifier votre nom d'affichage, qui s'applique à tous vos liens, et choisir de payer en tant qu'entreprise. Vous pouvez également changer la langue de l'allemand à l'anglais et la devise affichée dans le tableau de bord. Veuillez noter que les paiements sont toujours calculés en dollars américains. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Veuillez vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir regardés. Au revoir. Merci de nous avoir regardés. 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 Merci de nous avoir regardés.